Ok, donc le docteur a deux pouvoirs. Le premier c'est une question qu'il fait au sol, comme ça, et il en faut deux pour passer au stade de folie supérieure pour un survivant. Ok, parce que le docteur peut encourager trois stades de folie. Je vais vous mettre les trois stades de folie. Il y a encore des gens qui débutent sur le jeu, il y a même beaucoup de gens qui débutent sur le jeu Axel. Voilà. Donc stade de folie 3, il y a plusieurs trucs. Déjà, les sourisants ne peuvent plus utiliser de flashlight, je ne sais pas si quelqu'un en a une. Non, mais par contre moi j'ai une trousse. Je crois que tu peux pas utiliser ni trousse, ni... Bah tu peux rien faire en fait, t'es obligé de te secouer de façon. Et du coup, voilà, vous allez vous secouer. Et il y a un autre truc, c'est que nous avons des illusions du docteur. Donc pour le survivant, ça ne change pas grand chose. Mais pour le tueur, ça me permet de savoir que si jamais il y a une nuisance à un endroit, c'est qu'il y a forcément un survivant à ce même endroit. Je me rattache pas le truc. Non mais honnêtement, tu rigoles Axel. Mais il y a vraiment beaucoup de nouveaux joueurs sur des BD. Et j'en ai eu pas mal du coup, en plus, qui sont venus sur ma chaîne, etc. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis en place des tutos de tueurs et tout. Donc vraiment, c'est pas des conneries. Il y a vraiment beaucoup de nouveaux joueurs. Donc du coup, pour résumer ce que vient de dire Killian. Donc le docteur fait des espèces d'ongles de choc. Vous voyez, au sol. D'ailleurs, il y a une assez grande surface. Vous avez sur votre profil de joueur, en fait, ça va commencer à se brouiller un petit peu. C'est parce que ça correspond à différents stades de folie. Le pouvoir du docteur, en fait, il va vous mettre folie 1, folie 2, folie 3. Folie 3, vous allez avoir des espèces d'illusions du docteur. Vous ne pourrez absolument plus rien faire. Il faudra vous secouer. Donc vous avez vu, c'est des espèces de jauge de QTE. D'accord ? Tant que vous n'avez pas baissé votre stade de folie en niveau 2, vous ne pouvez rien faire. Pas réparation, pas vous soigner. Que dalle. Une fois que vous êtes repassé en folie 2, vous pouvez de nouveau faire ça. Ok ? Et enfin, en folie 2. En stade de folie 2. Quand je ne vais pas dire, je ne vais pas dire, je ne vais pas dire. Mais quand on voit 2 et escouade folie 3. Par contre, quand on voit des hallucinations du docteur, le docteur, il peut nous retrouver parce qu'on se mâclier justement. C'est ça. Quand vous, je ne rigole pas, je suis surpris premier degré. Ah ouais, bah, moi aussi, j'étais surpris. Mais en réalité, honnêtement, il y a pas mal de nouveaux joueurs. Donc du coup, comme l'a dit Kylian, moi, je suis... Là, vous voyez dans le groupe, ce qui est trop bien, c'est qu'on a chacun qui correspond à un stade de folie différent. Escouade, brouillée comme ça, c'est rang 2. Machial, que vous voyez, c'est rang 3, pardon, Escouade. Machial, rang 2. Et moi, rang 1. D'accord ? Vous avez également, avec du coup, les explosions électriques. Donc ça, en fait, non, c'est les explosions électrochoc. Et en fait, ça remplit une jauge à Kylian, donc qui joue le docteur. Et ça lui remplit ce qu'on appelle l'explosion électrique. Et donc, l'explosion électrique, en fait, c'est une immense explosion, tout simplement, sur une très grande surface. Sachant qu'en plus, si vous êtes en haut ou en bas, ça vous touche. Si je ne me trompe pas, même si tu es en haut, ça te touche. Oui, en fait, ça touche sur un diamètre. Du coup, ça fait tous les étages. Donc ça fait tous les étages. Vous voyez ? Donc admettons, là, il vient de faire son exclusion. Donc déjà, ça change en plus les états. D'ailleurs, moi, je suis passé en état 2. Machial est passé en état 3. L'explosion électrique va, en plus, vous faire hurler instantanément et va révéler votre position au tueur. Et les casiers protègent, par contre. Et les casiers protègent. Oui, ça, c'est vrai. Mais si vous n'êtes pas dans un casier, d'accord, il va automatiquement savoir où vous êtes. C'est la première chose. Deuxième chose, je le répète, si vous êtes en hauteur, ça ne vous protège pas. C'est-à-dire que là, vous pouvez... Là, s'il refait son explosion électrique, je suis touché. Peu importe que je sois en haut ou en bas. Si vous êtes un peu, elle est bien surchargée. Je vais vous montrer. Utilise-la sur les survivants, on fait des électrochocs. Ça va leur recharger ta jojo. Non, ça se recharge autant. Voilà. Vous avez vu ? Ça, c'était l'explosion ou pas, ça ? Voilà. Après, un autre truc, c'est que l'explosion fait gagner directement un stade de folie. Alors que les électrochocs, donc les petits, doivent toucher deux fois pour gagner un stade de folie. Voilà. Donc, comme on disait, stade de folie, c'est ce qui permet au docteur de devenir puissant. Donc, petites explosions, ça vous... Il vous en faut deux. Grande explosion, il en faut une. D'accord ? En sachant, petits tips, les amis, que quand vous voyez un survivant qui, du coup, passe une palette, si jamais vous pouvez le hit, go hit, mais des fois, c'est quand même beaucoup plus worse de faire grimper, en fait, les stades de folie que de mettre un hit instantané. Ok ? Sachant qu'un survivant qui a été touché par une électrochoc doit attendre environ deux secondes pour pouvoir prendre une fenêtre ou une palette. et ça va baisser une. Après, un autre truc qui peut être aussi intéressant à montrer. Bon, c'est... Machial, tu seras le cobaye. Allez, on suit. Comment ça va, sinon Axel ? Du coup, désolé pour les petits tutos. Le docteur peut totalement empêcher les saves. Voilà. C'est autant le dire. Si je spam mon pouvoir, le personnel du produit ne peut pas être save. Voilà. Donc, si jamais vous voulez être toxique, si jamais vous voulez être toxique, sachez que le docteur peut vous en... En fait, vous pouvez tunnel un mec. Du moment où vous mettez quelqu'un sur un crochet, vous pouvez faire du tunnel. Regardez. Attends, attends, regarde. Du coup, là, je vais commencer à décrocher. Vas-y. Voilà. Donc, en fait, vous pouvez jamais décrocher le survivant. Le survivant meurt. Voilà. GG, Wallplay. GG, Wallplay. Donc, pareil, comme j'ai dit tout à l'heure, on va faire un tuto spécial perk. Du coup, compétence la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça sera vraiment un gros, gros, gros tuto. Donc, compétence. mais pour ceux qui, pour ceux qui, du coup, sont intéressés, sachez que le docteur a de très, très bonnes compétences, notamment surcharge, qui est vraiment une excellente perk. Petite chose, ouais, très bien équilibrée. Après, il est équilibré. Les survivants ont des choses aussi. Voilà, c'est des deux côtés. Il faut s'adapter. Chose qu'on n'a pas parlé, et ça, c'est intéressant de le dire, c'est que le docteur est le seul personnage du jeu qui peut vous faire, en fait, des QTE de manière totalement random et qui inverse en plus. vous voyez, c'est pas forcément dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord ? C'est complètement random. Et plus vous êtes en état de folie avancé, et plus les QTE sont durs. Donc, les QTE, c'est ça, en fait, vous voyez ? Voilà. C'est le petit, on va dire, commentaire de fin du docteur. Donc, voilà. Le docteur, moi, je trouve qu'il est très bien, surtout quand tu veux repérer les survivants. Oui. Il a une perte de repérage intégrée, quoi, oui. En sachant, en sachant que le docteur commence la partie avec la jauge électrique chargée à fond. Donc, dès le début de la game, vous avez votre explosion électrique de dispo. Ça, il faut le savoir aussi. C'est ça. Donc, admettons, je ne sais pas, pour x ou y raison, vous avez un peu de chance et vous commencez une partie pas loin d'un groupe de survivants, vous pouvez immédiatement faire votre explosion électrique. Vous pouvez directement les mettre en stade de folie, du coup, un ou deux, dès le début de la game. Et en plus de ça, ça vous donne l'emplacement des survivants directement. C'est vraiment très fort. C'est très très fort. Par contre, c'est un tueur qui est quand même difficile à jouer. On peut... Les explosions, il faut les maîtriser, etc. Ce n'est pas free, le docteur. Ça demande quand même de la maîtrise. Mais bon, ça reste très fort. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat par rapport aux tueurs ? Les amis, pour ceux qui ne le connaissent pas d'ailleurs, je vous mets un petit SO si ça ne vous dérange pas d'aller juste mettre un petit follow sur sa chaîne et puis au passage, au plaisir, d'aller sur ses lives aussi. C'est Axel qui est juste là. Pour ceux qui aiment bien tout ce qui est jeux de combat, notamment par exemple Multiversus, il fait beaucoup de jeux d'arcade aussi. N'hésitez pas, allez lui me faire un petit follow, un petit coucou de temps en temps. Il stream généralement en fin d'après-midi. C'est quoi ? De vite save. Et voilà. De vite save, par contre. Ouais, j'y vais, j'y vais. N'hésitez pas, il est... Voilà. Là, en ce moment, il fait du... Tout à l'heure, il a fait du Wolong Dynasty, donc vous ne le verrez plus sur ce jeu, je pense. Mais vous le verrez sur Multiversus. Voilà, il fait beaucoup, beaucoup de jeux de combat. Je pense qu'on d'ailleurs, on te verra sur du Tekken ou sur des jeux comme ça. Mais n'hésitez pas, n'hésitez pas. Petit Mori. Allez, on va regarder le Mori donc du docteur. C'est parti. Donc ça, c'est le Mori du docteur. Boum. Voilà. Donc, elle est morte. Il lui a... D'ailleurs, c'est terrifiant. Oh, regarde la tronche. Regardez la tronche de... Regardez la tronche de Rebecca, les yeux, quoi. C'est terrifiant. Mets-moi ça, quoi. Allez, go. Donc ça conclut notre petit tuto. Docteur, est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui ont des questions ? N'hésitez pas, n'hésitez pas aussi à donner des tips. Je rappelle, pour tous ceux qui ont raté les précédents tutos, donc juste avant, on a fait le bourreau. Mais la semaine dernière, on a fait Sadako, on a fait l'artiste et on a fait Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre ? Myers, je crois. Non, on n'avait pas fait Myers. Non, on n'avait pas fait Myers. On avait fait Sadako, artiste, Sadako, artiste, légion. Et on avait fait tuto tueur de base en expliquant ce que c'était que le moonwalk en parlant un peu des manières de zoner, etc. Donc, n'hésitez pas. Tout est sur ma chaîne YouTube, les amis. Allez, go. Sous-titrage ST' 501